Oh, mais on est sur un vrai problème de peau, là ! Made in Japan, la grande Odalisque, doit son teint herbeux à son créateur Martial Reiss. Nous sommes en 1964 et ce petit Frenchie de 28 ans vient à peine de s'installer à Los Angeles. Ah, les années 60 et la période hippie ! On fait l'amour, pas la guerre. Et on consomme aussi, beaucoup. Vraiment beaucoup. Et la publicité commence à avoir un rôle prédominant. C'est en réaction à cette nouvelle ère que le pop art et le nouveau réalisme voient le jour. Et Martial Reiss en est considéré comme l'un des jeunes représentants. Il se lance dans le pastiche et c'est pas fastoche. Ici, c'est une toile d'Ingres, grand peintre néoclassique qui en fait les frais. Reiss va la photographier, la recadrer, la coller sur toile et la repeindre. Enfin, la repeindre ! L'artiste va essentiellement utiliser des bombes de peinture acrylique criardes pour coller au mieux aux codes publicitaires de l'époque. Comme au théâtre, le vert a la vie dure. C'est une couleur taboue, voire interdite, car elle représente la putréfaction, les cadavres, bref, la mort. Mais ce n'est pas la seule funeste référence que s'est permise l'artiste. Si on y regarde d'un peu plus près, encore, encore un peu, voilà ! Là, une mouche en plastique directement collée sur la toile. Et la mouche est le symbole de... Il y a un autre élément anti-artistique que Martial Reiss introduit. Sur le fichu retravaillé en bandana à la mode hippie, il appose des bijoux de pacotille. La tendre muse devient alors une femme des 60's dans le vent. Avec Martial Reiss, l'œuvre iconique se transforme en icône de la mode, populaire et accessible. Le chef-d'œuvre d'Ingre devient une couverture de magazine féminin, un produit de grande consommation, à l'image des codes de beauté de sa génération. Pas étonnant que Martial Reiss soit devenu le plus pop-art des artistes français, au même titre qu'Andy Warhol ou Roy Lichtenstein. Mais ça, c'est une autre histoire.